...manipulé précisément. Alors passons à la grande partie de notre colloque, qui est la langue totalitaire, incarnée malheureusement par le national-socialisme, sur lequel a travaillé Arnaud Monster, avec deux ouvrages qui pour moi se répondent. Celui de Spinoza, qui l'a consacré à Ernst Bloch, je vous disais tout à l'heure que Ernst Bloch avait des manuscrits cachés, et ces manuscrits, ils ont été finalement redécouverts par Arnaud Monster, dans des tiroirs, retraduits, et je vais vous lire un petit extrait de son travail sur Spinoza, pour passer bien sûr à son allocution concernant la langue totalitaire. Voilà ce que Claire Ernst Bloch dans les cours sur Spinoza. Puis arrivèrent les nazis. Ils ont poussé ici la vilainie à l'extrême. Mais cette fois-ci, cela n'était pas dirigé contre le matérialiste et l'athée Spinoza, mais contre le juif Spinoza. Et ainsi est né un rapport entre ces trois grands juifs, qui n'ont peut-être pas beaucoup de choses en commun, entre le Christ, Barour, Spinoza et Karl Marx. Ces derniers étaient pour ces chiens, comme il convient, étrangers à l'espèce. Et ils les appelaient vraiment ainsi. C'est le dernier coup que Spinoza a reçu de la part du même peuple allemand, qu'il avait reconnu en premier. Mais nous considérons alors le spinozisme, abstraction faite de tout ce qui est saisissant, étrange, important et de manière pénétrante, simple et pure, comme le plus fort système de l'en-deçà, de l'ici-bas, qui n'ait jamais été créé dans les temps modernes. C'est en tant que tel que nous voulons le percevoir et en prendre connaissance. Deux textes qui se répondent, puisque Arnaud Gonster va nous présenter Victor Klemperer, qui avait écrit ce manuel tout à fait exceptionnel, qui est ce travail sur la langue, le LTI, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich. Et je voulais vous citer ce dernier paragraphe de la première partie. « Mettre en évidence le poison de la langue du Troisième Reich et mettre en garde contre lui, je crois que c'est plus que du simple pédantisme. Lorsque, aux yeux des juifs orthodoxes, un ustensile de cuisine est devenu culturellement impur, il le nettoie en l'enfouissant dans la terre. On devrait mettre beaucoup de mots en usage chez les nazis pour longtemps et certains pour toujours dans la fosse commune. » Voilà ce texte qui est assez radical de la part de Klemperer, qui a voulu se débarrasser évidemment d'un certain nombre de mots qui étaient entachés. Merci Arnaud Gonster de nous présenter ce langage totalitaire, avec bien sûr la participation de Jean-Pierre Fay. D'abord, un grand merci à Patricia Droschmann, pour cette présentation, mais aussi pour avoir appelé dès le début l'actualité de ce qu'il nous a en tant que prix de l'enseur. Pourquoi ? Ah oui, mais là, c'est un souci. Il faut qu'on vous entende de tous les côtés, malheureusement, si vous arrivez à moi, vous prenez mieux. Est-ce qu'avec le micro, ce sera peut-être mieux ? Je ne sais pas, il y a du micro, il paraît que ça marche, ça ? Le mec comme ça, je le préfère. Oui, est-ce que tout le monde entend ? C'est important, sinon il y aura un poids, c'est dommage. Tout le monde entend ? Oui. En effet, c'était important parce qu'il nous a été un précurseur pour ceux qui, dans les siècles postérieurs, notamment dans le XXe siècle, ont fait cette critique du langage. Alors, on me dit que vous êtes trop grand par rapport au micro. Alors, si vous êtes trop grand par rapport au micro, vous avez trop de choses là. Ça ne vous dérange pas ? Oui, bon, non, je pense que c'est pas du bien. Merci, merci. Voilà. Je n'ai pas parlé de Georges Pongbel. Très bien, parce que c'est Georges Pongbel, évidemment, l'auteur de la célèbre dystopie 1984. C'est à lui que nous devons la découverte du lien intime, quasiment inextricable, punissant le système totalitaire, fasciste-stalinien, avec ce qu'il appelle la « novlangue », c'est-à-dire ce pseudo-langage, ce pseudo-langue à la fois séductrice et démagogique, et démagogique, que le chef est le plus charismatique des mouvements populistes d'extrême droite ou d'utiliser systématiquement, ça se dit, pendant les années 20 jusqu'en 1940, à peu près du XXe siècle, notamment en Italie ou en Allemagne, à des fins de conditionnement, de soumission des masses subalternes à leur dictature autocratique et à leurs objectifs politiques, racistes, antisémites, imperialistes et criminels. Ce qu'on appelle, c'est une « novlangue » qui est une des caractéristiques majeures et l'état de surprenant. Excusez-moi, on prend juste deux minutes, je vais mettre un micro qui sera plus adapté. Merci. Excusez-moi, ce sera mieux. Ce sera mieux. Merci. Merci. Bien, je suis parti. Je vous écoute bien. Ça marche ? C'est bien comme ça ? Oui, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut maintenant en faire. Ça marche. Merci beaucoup. Bien, évidemment, C'est évidemment combien, je veux dire, n'est pas le seul déclinateur et intellectuel à avoir étudié ce phénomène qui a brutalement détruit, on en avait, dans les années 30, le système démocratique et pluraliste de la République de Weimar. Il a aussi précipité l'Europe toute entière dans l'abîme de la Sûrement de Guerre mondiale, en faisant 50 millions de morts, dont 6 millions de juifs assassinés dans les camps de concentration. Victor Klerkauer, un des plus grands spécialistes allemands de la littérature française du XVIIIe siècle, et professeur de philologie romane à l'université de Dresde, de 1925 à 1935. C'est Lempereur, voilà, le neveu du célèbre chef d'enquestre Otto Klerkauer, qui était aussi un ami personnel de Ernest Bloch, qui a écrit, entre 1935 et 1945, qui a tenu un journal, un journal Tarragabourg, son ouvrage, qui est devenu son ouvrage majeur intitulé LTI, la langue du IIIe siècle. Voilà, qui, finalement, existe dans le livre de Boch, un traducteur français, en 1987, publié chez Alain Michel, dans la connexion Agora. Alors, cette traduction est d'ailleurs la traduction d'une réédition de cet ouvrage, qui a été publié aux éditions Réclat, à l'Aïtique, en 1974, déjà quatorze ans après la mort de Victor Klerkauer, alors que la première édition de ce livre date de 1947. Il est donc antérieur de deux ans, un ouvrage de Hormer, à 1984, de Georges Hormer. Donc, et, voilà, intitulé Ligua Tertsi Iberi. Qu'est-ce que c'est la Ligua ? C'est la langue, voilà, du IIIe siècle. Ligua Tertsi Iberi. C'est la langue, c'est la langue du Führer. C'est la pseudo-langue toxique que le gymnastien a imposée à la population allemande, dès la prise du pouvoir d'Hitler et du parti national-socialiste, en janvier 1933, jusqu'à la fin du IIIe siècle, en avril mai 1945. C'est, évidemment, un marchand dans les bacs de Klerkauer que Jean-Pierre Fay, grand écrivain, sociologue, directeur de recherche au CNRS, et cofondateur de, avec Jacques Territas, du Collège international de philosophie à Paris. C'est très forcé aussi, voilà, pris le mot d'eau pour son bon ordre de l'église. Donc, il a, je le rappelle, 98 ans. Il est né en 1925, il a âgé de 98 ans et toujours en bonne forme. Le Jean-Pierre Fay, en tout cas, je vous rends hommage, c'est, évidemment, il a pu s'inspirer, c'est évident, un petit peu, au moins pour son grand livre consacré au langage totalitaire, publié chez Herrmann, à Paris, en 1972. Que fait faire Fay ? Il fait la topologie, une topologie de ses narrations idéologiques toxiques, nazies et totalitaires, en analysant en détail ses discours. Non seulement, c'est clair, de Goebbels, mais aussi, bien sûr, les livres des idéologues, ainsi comme Rosenberg, le 20e siècle. Aussi ceux des autres, tous les autres mouvements, les petits partis, partis allemands d'extrême droite de l'époque, qui étaient également très nationalistes et antisémites. En dévoilant tous ces discours thémalogiques, en mettant en main les fournus de pouvoir, et en mettant en évidence que ce qui est réellement en jeu, c'est la mise en acceptabilité du nazisme et de la plus grande extermination de l'histoire. Or, dans ces articles intitulés « Amusé et con », « L'horreur et le troisième rail », « L'inventaire de l'apparence révolutionnaire », « Nouvelle morale d'esclaves de la presse » et « La violence des clercs », tous publiés en 1934 à Zürich en Suisse pendant l'exil. Dans son livre « Héritage de ce temps », « Herbschaft des Anzeits », Ernst Blanc avait déjà exprimé la même critique du langage et du système démagogique totalitaire du régime nazi, en soulignant le vol systématique par les nazis à leur fin des soins vols, la couleur du drapeau, des formes d'organisation du mouvement ouvrier. Et dans ce contexte, il critique aussi les graves défauts de la propagande communiste de l'époque, et notamment leur complicité indirecte avec les nazis, notamment par leur désignation des socio-démocrates, des socialistes, dans les discours immédiataires de leurs leaders qui s'étaient complètement alignés sur les positions de Staline comme presque ou ennemis. Donc, presque ou ennemis pour le gouvernement, entre en trois, c'était non pas les nazis, c'était les socio-démocrates, c'est-à-dire expédés, les socialistes, mais non pas le Parti National Socialiste, mais une des maisons de la victoire du Parti National Socialiste des nazis, en janvier, aux élections de janvier 1933, où le Parti National Socialiste est devenu pour la première fois majoritaire. Le Parti National Socialiste est né en 1881 à la Raspérec, dans le Nord de Brandebourg. C'est un grand philologue et un très grand spécialiste de la littérature française. Il est auteur, entre autres, d'une grande histoire de la littérature française du XVIIIe siècle. Il va enseigner, tout d'abord, comme professeur de philologie romaine à l'Université de Dresde. Mais, à partir de 1920, quinze heures plus tard, en application des lois santé-signites de Romberg, il sera de l'adoption de la loi des fonctionnaires nazis ou faits après l'installation. Il vient comme chansonnier de la chansonnerie en Allemagne en 1933. Il sera donc, en application des lois discriminatoires, il sera destitué de son poste professeur en 1935. Il sera alors obligé de travailler à l'usine et d'inviter à la maison, ce qu'on appelait la maison des Juifs à Dresde, de porter l'étoile jaune à partir de 1941. Mais, il sera épargné de la déportation à cause de son mariage avec un ami. Voilà. Parce que, évidemment, les conglomites étaient, à l'époque, en effet, acceptés de la déportation. Acceptés à l'étoile, jusqu'au 13 février 1945, le jour même du bombardement de Dresde par la royale France et bien sûr Américaine. Or, Victor de l'Empereur profite ainsi de dire du chaos créé par ce bombardement massif de la ville de Dresde pour s'en frire, pour prendre la fuite, parce que, évidemment, le même jour, où l'Asie avait fait un décret que les couples mixtes devraient aussi être déportés. Or, voilà, et comme ça, il va, dans ce cas, se réfugier d'un entourage avec une ville, puis là, j'ai mis une ville, puis du nord de la Bavière, où il restera jusqu'à la fin de la guerre, puisqu'on est 45. Et pendant ces dix ans, alors, pendant dix ans, c'est-à-dire de 35 à 45, il tient et rédige dans la clandestinité un journal, ce qui devient pour lui comme une soulignation de Jacob Mouplon. Ça commence à la traduction française de son livre, « El Thémy de la langue du Troisième Reich », remarquablement bien traduit du allemand par Elisabeth Guillaume, une stratégie de survie mentale. Pendant ces années noires de la dictature de l'Asie, c'est-à-dire une stratégie de résistance qui leur permet de survivre, d'échapper à la Shoah. Donc, et ce livre, l'oubliez-vous la première fois, en 1947, à l'Asie, dans la zone d'occupation soviétique, et était ensuite réédité régulièrement. C'est bien que chacune des douze rééditions était rapidement épuisée. Ça tient à l'état de la RDA extrêmement, ça s'est allé bien, allé bien sur l'université, etc. Les meilleurs livres que j'ai publiés étaient tout de suite vendus, une semaine après, et après ils disparaissaient. Je ne les ai jamais pu rééditer. Voilà, donc il y a eu quand même plusieurs rééditions, et ils étaient tout de suite épuisés. Les gens se précipitaient là-dessus, achetaient tout de suite, que c'était le mieux, achetaient ce livre. Donc, la dernière réédition, on RDA, a vécu en 1975, donc 15 ans après la mort de Victor Cléberin, en 1960. Alors, ce qui était l'originalité de ce livre, c'est le fait que l'auteur observe bien de l'intérieur tous les effets du nazisme sur la langue allemande et sur ce qu'il a parlé. Dès le début de cette analyse critique, il dénonce la pauvreté de cette langue, sa posture pseudo-ironique, son interaction avec la langue unitaire, ses discours de la propagande fasciste, franchissant toujours la frontière qui sépare la popularité de la démagogie ou de la séduction d'un peuple, dès lors qu'il passe délibérément du soulagement de l'intellect à sa mise en circuit et à son engloutissement. Donc, comme l'a souligné Cléberin, la LTI s'efforce par tous les moyens de faire mettre à l'individu son essence individuelle, d'anesthésier sa personnalité, de le transformer en tête de bétail, sans pensée ni volonté, dans un troupeau mené dans une certaine direction, est traquée de faire de l'un atom dans un bloc de pierre qui roule. Donc, la LTI est la langue du fanatisme de masse, quand elle s'adresse à l'individu. Et pas seulement à sa volonté, mais aussi à sa pensée. Quand elle est doctrine, elle enseigne les moyens de fanatiser, de pratiquer la suggestion de masse. Elle est évidemment totalement mise au service de la volonté débusurée du fureur de dominer son peuple, le monde entier. Autrement dit, de sa rhétorique émanologique destinée à faire trembler ses ennemis intérieurs et extérieurs, notamment les socialistes, les communistes et les juifs, et d'abuser au monde d'un hyperpatriotisme, d'un hypernationalisme, de sa dictature fasciste. Or, constate Kjell Perer, les vocabes fanatiques et fanatismes n'ont pas été inventés par le Troisième Reich. Il a fait qu'en modifier la valeur et les a employés beaucoup fréquemment dans un jour que d'autres époques en des années. Donc, le Troisième Reich, il a forgé de son propre cru un très petit nombre de noms de sa langue et peut-être même raisonnablement aucun. mais la langue nazique a quand même changé. Change la valeur des mots. Change la valeur des mots et leur fréquence. Elle transforme en bien général ce qui jadisse appartenait à un seul individu ou à un groupuscule. Elle réquisitionne pour partie ce qui jadisse était le bien général. Et ce faisant, elle imprègne les nouveaux éléphants syntaxiques de son poisson. à son « gift » dans la langue. Voilà. Elle assujettit la langue à son terrible système. Elle gagne avec la langue son moyen de propagande les plus puissants, les plus publics, les plus secrets, les plus abjects. Et on a l'exemple, Malcraft, la Bible du National Socialisme. Le livre, il a écrit pendant sa « Détention de la prison de Landsberg » par rapport en 1925. Soit dit en passant, un livre que les Éditions Fayard ont maintenant republié en traduction française, dans le cadre d'une édition scientifique contrôlée par un comité de spécialistes historiens de renom qui ont indiqué dans cette version nouvelle des milliers de notes de commentaires critiques, dévoilant tous les mensonges et les incroyables manipulations des discours fanatiques de l'Éditions Fayard et de l'Éditions Fayard donc témoignant de la haine antisémite miscérale de son auteur. Alors, l'ombre de ce livre, « Ne cesse de constater d'Édouard le Parrain » est en effet devenu sous les commissions spécifiques de la terreur des régimes nationales socialistes dans l'espace de quelques années, de 1933 à 1945, la langue d'un peuple, la langue d'un populisme fasciste totalitaire qui s'empara rapidement en Allemagne de tous les domaines de la vie privée et publique, de la politique, de la jurisprudence, de l'économie, de l'art, de la science, de l'école, du sport, de la famille, des jardins d'enfants et des chambres d'enfants. Bien sûr, elle a aussi saisi la langue militaire qui a d'abord influencé la mériténie avant d'être convaincue par elle. militarisation est vraiment tout à fait typique historique 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 dans la mérité claire. Elle illustre et exprime de manière manifeste revendre la pauvreté de cet esclavage uniformisé qui constitue une des caractéristiques principales de la LTI. contre autre exemple d'un fait typique pour, voilà, c'était typique de manipulation, de manipulation des masses, d'automitation, des masses par la fascination du discours du Führer de Spade. Et Goebbels, dans ses discours de l'humanisme qui n'a pas parlé nazi, un ancien juizite converti au nazisme, et lui, table toujours dans ses discours radiophoniques re-translut à tous les électeurs de Trois-Évrailles, de Freymour jusqu'à Goebbelsberg, et table toujours sous la présence d'une masse, d'une masse ivre. Il faut écouter ses enregistrements par exemple, c'est incroyable. Eh bien, on croit sous la peur. Les tables sous la peur mais en plus qu'il est. C'est-à-dire l'excitation permanente et systématique de la voix désignant les Juifs et la soi-disant conjuration judéo-bolchévique contre l'Allemagne. Ça caractérise, en effet, ses discours aileux de propagande de Hitler, de Goebbels, de Goebbels, de Goebbels, et toute la nomenclature nazine, annonçant des persécutions antisémites futures, des camps de la mort, ou l'extermination des Juifs dans le cadre de la soi-disant solution finale. Or, dans ses discours, comme de notre Kleinberg, l'exaltation de la méganomanie césarienne, en lui, était en conflit permanent avec le dénir de la persécution. Ces deux états pathologiques se renforçant mutuellement, si bien que c'était partie d'une telle maladie que l'infection a galéré le corps du peuple allemand, affaibli et psychiquement détraqué déjà à la Première Guerre mondiale. Ce qui fait comprendre ce qui s'est passé, voilà, c'est comme une passion des masses, c'est tout suffisant des masses. Ils se font pouvoir, pourquoi ils ne sont pas capables de se dévolter ? Vous savez, vous pouvez parler de la France «Poum ! » 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 Et il y a un problème, il y a des mythonomitaires des techniques de domination basse par une nation d'une propagande et parfois de télévision ? Surtout la radio et le cinéma et le film. Et c'était incroyable ! Et ça marchait. Voilà, cette rhétorique, c'est là, Si l'impudente rétorité d'Hitler a pu produire un effet aussi monstrueux, c'est justement parce qu'elle a pénétré avec la virulence d'une épidémie nouvelle, c'est cela qu'on a déclaré par elle, dans une langue qui jusqu'ici avait été épargnée par elle. Parce qu'elle était, au fond, si peu allemande, tout comme le salut, les fortes unités des fascistes italiens, tout comme l'ensemble ornamental des manifestations de masse, mais néanmoins, bon, c'était quand même le blanc, le goûte, mais néanmoins, même si l'assautisme, elle peut être affectée par une bactérie étrangère, finalement, il est quand même, souligne Keperberg, devenue une maladie spécifiquement allemande, une dégénérescence proliférative de la chair allemande. Et par le biais d'un empoisonnement venu au retour d'Allemagne, le fascisme italien, certainement cruel en soi, mais pas aussi bestial que le fascisme, assombri en même temps que lui. Or, il est, hors de doute, que vous le soulignez, avec sa rhétorique théologique, sa marche sur Rome en 1922, avait servis de modèles de référence numéro 1 à Hitler pendant sa longue marche vers le pouvoir entre 1923 et 1933. 1933, parce que c'est la publication de Mein Kampf, et janvier 1933, l'année de sa nomination, contre chancelier du Reich, par le président Hindenburg. Et en ce qui concerne la propagande nazi, donc celle diffusée en langue LTI, quotidiennement, par les moyens de communication de masse du régime nazi. En premier lieu, donc, l'arration du 133, mais aussi par le cinéma nazi. L'Alperner est souligné aussi de cette malédiction du superlatif, l'origine des chiffres, la surenchère de l'hyperbonisme qui s'inscribule la posture et l'engraudissement des esprits. Un exemple, je cite. Dans les communiqués de la maire Marthe, sa ligne a renseigné les chiffres incontrôlables sur les prises de guerre et les prisonniers. Les canons, les avions, les chars d'Athée se comptent par milliers, les dizaines de milliers, les prisonniers par centaines de milliers. Et en fin de mois, ils reçoivent l'ombre de ces chiffres encore plus fantastiques. Mais dès que les questions des morts du camp ennemi, les chiffres précis disparaissent pour faire place aux expressions d'imagination défaillante, que sont innombrables et inimaginables. Autrement dit, les bulletins du Troisième Reich adorent d'emblée, toujours, la forme superlatif pour faire ensuite, au fur et à mesure que la situation sera grave, littéralement dans de la surenchère et dans la démesure, à tel point qu'ils changent la nature fondamentale de la langue militaire, l'exactitude disciplinée. En son contraire, le fantastique, le fabuleux, les créateurs fabuleux des chiffres avancés pour les victoires, et donc on a cru par le fait qu'il n'y ait presque jamais question des pertes allemandes dans un bulletin de terre, bien entendu, toujours diffusé par la radio, avec une musique extrêmement triomphaliste, empruntée à France 6, les préludes, vous savez, ça fait un effet absolument incroyable, si vous vous écoutez ça tout le temps, vous imaginez, il faut bien voir la façon dont le super, le supermodeur, c'est supermatique évidemment, et la forme la plus utilisée de la LTE, et la LTE, parce que c'est la forme publicitaire d'excellence. Donc, une des ailes caractéristiques est évidemment l'utilisation systématique et très fréquente de l'adjectif « grosse ». « grosse ». « Grosse » « Teutsche » « Grand Allemande ». « Grosse такую tookdomónkeit » « Grandes manifestations ». « Grosse offensive » « Grosse...» J'disied, « Grande offensive » « Grosse Kalftra introduit line. » Ce discours de l'accompagnement nazi sont régulièrement complétés par des mots tels que « volkisch », « populist », « welt historisch », « revistorico-mondial », « off pour départ », etc. Et comme le docteur, l'exagération permanente appelle un renforcement craissant et l'émoussement de la sensibilité. Le scepticisme est, pour finir, l'incriminité ne peut pas qu'il en découler. Pourtant, théassolimique, l'empéreur, la malédiction du superlatif n'est pas toujours autodestruction, elle est trop souvent destruction de l'intellect qu'il lui fait face. L'autre spécificité de la réalité est toujours, selon les paroles, c'est la volonté de créer de nouveaux verbes. Alors, citation, on veut se débrasser les juifs, alors on déjudalise, « et juden ». On veut remettre la vie commerciale entre des mains ariennes, alors on arianise, arianise, on veut purifier le sang des ancêtres, alors on rend une nordique, « off », « nord ». Qu'est-ce que c'est « off » ? Voilà, « ent-juden », « adres-ir », « off », des verbes intransitifs qui sera suffisamment activés en verbes transitifs. Et autre de ces verbes magiques de la LTI était le verbe « uberon ». Oh là là, submergé, submergé, un néologisme de la langue glitaire que la propagande du Troisième Reich a systématiquement utilisé jusqu'à la fin, non, jusqu'à la capitulation inconditionnelle de l'armée nazique hitlérienne le 8 mai 1945. Et ce jour-là, c'était la fin définitive, cela rien fait que l'effondrement total de la gymnasie et de la destruction quasiment totale de toutes les grandes villes allemandes, de cet univers de mensonges et de violences, tout était constitué le Troisième Reich et qui a terrorisé la population allemande, pratiquement jusqu'au dernier, tout dernier moment, c'est dans le jour du suicide de Hitler dans son beau guerre à Berlin, le 30 avril 1945. Alors, comme le souligne Alain Brossard dans sa belle postface du livre de Clem Perer pari en 1996, en traduction française, « L'acurité particulière du regard de Grem Perer sur la société nazie tient à ce qu'il occupe, en tant que juif, la place qu'il paria », tout en parle. Ces notations rencontrent les réflexions de Hannah Arendt, qui définit la société nazie comme un ensemble de sectes concentriques de la terreur, agencées autour du moyen formé par le système, avec en son cœur, des centres d'extermination, où est perpétrée la solution finale de Clem Perer. Sous le regard de Grem Perer, la société nazie apparaît bien comme une société concentrationnelle, en ce sens qu'elle est toute entière, tournée vers les camps et vers l'extermination, et que ses caractéristiques terroristes trouvent le plus haut degré de condensation dans ceux-ci. L'épreuve traversée par l'auteur de LTI est celle d'un persécuté juif qui, plus d'une décennie durant, demeure suspendu avec son balancier philologique et sa conscience storicière au bord de l'abîme qui conduit au camp et, à partir de 1942, à la chambre à gaz. Sa condition est faite d'une sorte hallucinante d'interdiction, de privation, de dégradation, d'humiliation. Adresse, par exemple, pour se rendre à l'usine, il doit se tenir dans le travail sur une plateforme qui les sépare des voyageurs arrière. Pour ses sorties hors de son domicile, il est astreint à des horaires particuliers, une sorte de couvre-feu spécifique. Il n'a pas droit en cas d'un ravitaillement et d'aménagement aux bénéficies, si l'on peut dire, des accords de souche. Il est astreint à partir du 19 septembre 1941 au pont de l'Étoile. Il est à la merci du premier dérouté des séateurs aux spires de la gestapo. Au moindre manquement à cet ensemble de rêves et d'interdictions, le risque d'être envoyé en camp à la mort par insuffisance respiratoire. Donc, je dois abrouver un peu l'horizon de temps. Donc, comme pour Victor Clair Perrer, Jean-Pierre Fay, dans son livre monumental « Langage totalitaire » publié chez Hermann en 1972, il met au centre de ses recherches et analyses la topologie des narrations idéologiques nazis et totalitaires, émergeant dans l'entre-deux guerres mondiales en Allemagne, et en annonçant déjà des discours dominants des dictatures fascistes, avec leur fanfare du subnationalisme, d'un antisémitisme, d'extermination et de racialisme barbare, destiné à préparer les masses subatères à la guerre impérialiste d'agression et par la destruction systématique de ceux qui, d'emblée, sont désignés par ces discours pelliqueux de haine comme ennemis de ce projet criminel. Les juifs, les non-ariennes, les narcissistes, les internationalistes, les franc-maçons, les libres penseurs, etc. Les homosexuels, voilà. Mais en tant que sociologue ayant été très influencée par Bernard Chomsky par sa théorie du grammaire transformationnelle et orienté via la critique de l'économie narrative, Fay se pose la question de savoir comment ça détermine la crédibilité de cette mythologie, comment ça détermine l'acceptation, ou plutôt l'acceptabilité de cette langue politique. Il nous reste encore, excusez-moi, il nous reste encore trois minutes avant déjà conclure, c'est passionnant, mais enfin là, c'est... Non, ça me... Ça me semble un peu utopique, hein. C'est passionnant, je m'approche déjà de la conclusion. Donc, c'est évidemment ce procès de la mise en acceptabilité, c'est du projet principal, l'analyse de Fay. Jean-Pierre Fay se confronte aussi à la question de savoir comment, dans ce contexte précis, l'histoire se découvre qu'en groupes de narrations ou des versions narratives. Un groupe qui construit les structures sous-jacentes, à partir de quoi procède et se développe le procès d'acceptabilité, ce qui finalement a rendu acceptable pour un très grand nombre d'allemands, c'est l'angle de l'extermination. Autrement dit, dans ce récit sociologique, en tant que critique de l'économie narrative, il s'agit, selon Jean-Pierre Fay, d'introduire ainsi, pour chaque séquence du procès historique, le groupe de narration immédiate, la constellation des versions actives. Or, par exemple, dans le fascisme italien, le groupe de narration immédiate, la constellation, dans le fascisme italien, comme dans le fascisme allemand, cette constellation opposera aussi les masses sociales, d'une part et de l'autre, le récit sociologique, d'une énergie sans poids, des perteuses d'effets, et le réel de Pire Marx, de Quanta de Val, de Quanta, dans un rapport très singulier d'isologie, avec la relation entre masse matérielle et émissions électromagnétiques lumineuses. Donc, la relation très claire arrive à la plus systématique, démarchique, faite de la part des dirigeants, d'une incarnation charismatique du fascisme italien et du national-socialisme hitlérien pour leurs discours populistes fanatiques, des nouveaux moyens de communication de masse, notamment de la radio. À partir de l'année 1921, commence à émerger, et la radio commence à émerger, et oui, il se souligne, notamment le visage médiatique, et aussi, forcément, politique. Et comme le souligne Jean-Pierre Fay, le fait que le récit sociologique et critique, qui est la théorie elle-même, pour ennuie le groupe, des narrations actives, immédiates, cela signifie nullement qu'il n'y a pas de texte vrai à faire dire que le négoci narratif est en déçà, déjà au-delà de l'opposition, vrai, faux, c'est retourné à l'état alcaïque où se situe précisément la langue totalitaire, comme de la révolution conservatrice et au nazisme, comme on dit. Cette réponse à partir de ce qu'il y a de plus marqué dans cette langue, on la trouve dans celle des versions déjà publiées. Jeune conservatrice et focus populiste, à la fois qui débouche fanatiquement dans le nazisme, donc, jointe à l'affirmation d'une résurrection contre du mythos ou contre le logos. Voilà, donc, comme c'est le gradant Rosenberg, le but du 20e siècle. Donc, derrière Bach, dans sa topographie de cette révolution conservatrice et de son langage totalitaire, qui a fait, évidemment, la distinction entre quatre mouvements. Il y a eu, d'abord, les jeunes conservateurs, avec Möller-Fadalbock, lui, l'auteur de la fameuse « Le Troisième Reich », Arthur Rosenberg, le but du 21e siècle. Il y a, deuxièmement, le national-rochimisme de Nikrisch, de Brunner, de Strasser, une tendance nationaliste du mouvement communiste international combattu, condamné par Trotsky, et, troisièmement, il y a des racistes « Völkisch », toutes qui sont avec moi. Vous ne connaissez plus ce nom, mais c'est « Alkohjt von Gref, le Graf von Gernst, le Wendorf », etc. C'est un actif, plutôt dans le Nord, de l'Allemagne, dans la région de Rambou. Donc, puis, il y a le mouvement de jeunesse, « Völkisch », « Völkisch », donc, avec le niveau de jeunesse nationale, c'est le mouvement de jeunesse, le mouvement des scouts, et mon travail, comment déjà, tout le mouvement de jeunesse, et donc, les scouts allemands, ont été contaminés systématiquement par cette langue, par l'idéologie nationaliste, nazie. Ils se sont tous convertis au nazisme, tous trouvés au 33, à côté des nazis, avec les nazis, parce qu'ils étaient antisémités. Déjà dix ans plus tôt, ils étaient vraiment porteurs de cette idéologie, de sorte, à bon coureur, de grands de l'église. Donc, elle conduit directement vers la solidarité de la conversion et de ce mouvement de la jeunesse, dans le mouvement de la jeunesse. l'église qui attend impatiemment votre conclusion, là, on doit céder la place à notre prochaine conférencière. Donc, c'est un dosséant, c'est l'engagement totalitaire de Jean-Pierre Fay, c'est un dosséant. Donc, on termine avec votre conclusion. Oui, donc, Oui, parce que, professeur, il y a une étude à voir des étudiants germanistes, un parterre d'étudiants germanistes, des cours qui sont quand même privés, 10, 20, 25 personnes. C'est vrai, il y a un grand public et on a d'autres intervenants qui attendent. Oui, donc, je vous rappelle, finalement, pour conclure, il y a aussi, il faudrait signaler aussi que le père fondateur de l'école de la France et à d'autres et dans le chapitre « Éléments de l'antisémitisme » qu'il a dit et l'écrité à raison. Donc, ils sont très proches évidemment de cette critique de le proleur de la de la langue et de la détermination de la transformation et de la nazification de la langue allemande et en soulignant évidemment cette l'expression de la plus grande nazisme et le plus grand irrationalisme politique de l'histoire. Donc, il parle d'une société de phrase en tant que fou accompli ou individué absolument rationnel et anéantie la victime prévistée d'un acte de terrorisme individuel ou par la stratégie de soignement conçue de l'externe. de la détermination et c'est la suite de la réussite voilà c'est ce qu'il écrit à bord donc il existe la fléance de Freud finalement sur le côté de Samadouna et de la suite de la suite merci merci pour que ce soit l'expression d'un acte merci 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 merci